Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui change un peu, pourquoi ? Genre c'est comme un cours à l'école un peu, tu vois, t'as le professeur GMK, frérot, qui lui-même à l'école était nul, qui va vous donner un petit cours assez spécial aujourd'hui. Comme beaucoup de gens le savent, oui voilà, beaucoup, je suis à Dubaï. Donc voilà, je vous ai mis beaucoup de photos sur mon compte Instagram, GMK001, vous pouvez aller vous abonner si ça vous intéresse, je vous mets plein de stories, plein de photos, etc. Et on est quasiment 2 millions, donc voilà, on va essayer de grossir encore un peu plus. Donc sur mon Insta, je vous ai mis pas mal de stories, pas mal de vidéos, pas mal de photos comme quoi j'étais à Dubaï. Même sur Youtube, je vous ai mis des photos comme quoi j'étais à Dubaï. Et comme à chaque fois que je vais dans un nouvel endroit, en fait, les gens, vous, peut-être pas toi personnellement qui regardent cette vidéo, mais il y a pas mal de monde, du coup, qui me posent des questions sur le pays dans lequel je suis, comment ça se passe, etc. À plein de niveaux différents. Il se trouve que récemment, du coup, sur mon compte Instagram, j'ai mis une photo d'une plaque d'immatriculation qui appartient à un ami à moi, qui fait partie de la famille royale ici, voilà, qui était, en gros, une plaque avec juste un seul numéro, c'est-à-dire le numéro 9. Donc sur la plaque, il y avait écrit Dubaï et 9, tu vois. Et sur ce, il y a pas mal de gens, du coup, dans les messages sur Instagram ou dans les commentaires, etc., qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit, waouh, mais c'est quoi cette plaque, combien ça coûte, la plaque, elle vaut plus cher que la voiture, etc., etc. Du coup, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais des présentations de voitures, etc., mais sur laquelle je peux aussi parler de sujets qui sont liés à l'automobile, tu vois. Et en l'occurrence, à Dubaï, c'est vrai que les plaques d'immatriculation, c'est un sujet qui est très intéressant. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. J'ai l'impression que je fais un exposé, comme quand j'étais à l'école, sauf que j'ai toujours été nul à l'école en exposé, tu vois. À la base, je suis pas un mec qui aime, tu sais, parler devant tout le monde, etc. Je me demande même comment je fais à faire des vidéos qui sont regardées par des dizaines de milliers de personnes, ou des centaines, ou des millions de personnes, des fois. Ça, c'est un grand mystère, frérot. À l'école, tu me mettais debout devant tout le monde, j'étais comme, je bégayais, j'osais rien dire. Comme quoi, voilà, vous voyez, il faut pas s'arrêter des fois à ses limites, il faut essayer de les surpasser, frérot. Et du coup, ici, donc en fait, il y a un système ici de vente de plaques d'immatriculation. En France, par exemple, tu as ta plaque d'immatriculation, lorsque tu vends la voiture, la voiture garde la même plaque d'immatriculation, et tu vends, en gros, la plaque avec la voiture. Et la plaque, en France, ne vaut pas grand-chose. Enfin, elle vaut très cher, parce que la carte grise et les cotaxes, ça coûte une tonne, ça, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le numéro de plaque en soi, c'est un numéro que t'as au hasard. Et du coup, voilà, tu ne choisis pas ta plaque. Ici, à Dubaï, tu as la possibilité d'acheter ta plaque d'immatriculation. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, tu as des gens ici, à qui ça fait plaisir de dépenser des millions de dollars, ou d'euros, ou de dirhams, de dirhams, voilà, Dubaï, pour acheter une plaque d'immatriculation. Donc, par exemple, regarde, je te donne un exemple. Demain, tu vas chez Lamborghini, voilà, t'achètes un Urus. Et en France, donc, t'aurais une plaque, entre guillemets, classique. Ben ici, si tu veux, tu peux avoir Dubaï, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tu vois, voilà. Tout est une question de prix, en fait. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, c'est comment ça fonctionne, les prix des plaques d'immatriculation. C'est surtout de ça dont on va parler, parce que tu as des plaques qui coûtent jusqu'à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 millions d'euros. Pour une plaque d'immatriculation. Donc, nous, on le voit comme une plaque d'immatriculation, mais il faut savoir que c'est un investissement. C'est-à-dire, le monsieur, quand il achète cette plaque, s'il veut, il peut la revendre beaucoup plus cher après. Donc, c'est comme s'il achetait un appartement, en fait. Voilà, ici, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Ce n'est pas une dépense perdue, ce n'est pas de l'argent jeté à la poubelle, parce que les plaques, d'année en année, valent de plus en plus cher. Donc, en gros, c'est un moyen limite de placer ton argent. Voilà. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est que je vais vous montrer quelques sites, en fait, sur Internet, qui sont spécialisés dans la vente de plaques d'immatriculation, sans forcément donner le nom des sites, parce qu'on n'est pas là pour donner les noms des sites. Mais voilà, je vais vous montrer plusieurs sites qui vendent des plaques. On va parler des prix, de ce que ça coûte, et vous allez voir que c'est un truc de fou. Il y a des plaques, vraiment, c'est choquant. Je vais vous en montrer. J'ai mon ordi juste là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo où je ne suis pas dans une voiture. C'est parce que j'ai besoin de mon cher ordinateur, que j'utilise très peu souvent. Et au moins, j'ai une bonne raison de l'utiliser dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai mis mon ordinateur ici, et j'ai posé la caméra juste devant. Là, on est sur un site, par exemple, qui vend des plaques d'immatriculation, comme vous pouvez le voir, et des numéros de téléphone. Bon, nous, on est là pour parler des plaques d'immatriculation. Donc quand vous êtes sur le site, vous allez sur Plate Numbers. Et ici, voilà, déjà, vous avez quelques plaques. Donc ça, on n'est pas du tout sur les plaques les plus chères. Au contraire, on est sur des plaques qui ont des prix plutôt raisonnables. Donc en fait, voilà, ici, le numéro de plaque, comme tu peux le constater, s'achète. Par exemple, ici, on a ce numéro. Donc voilà, à Dubaï, il y a toujours une lettre, en premier. Ensuite, il y a l'inscription Dubaï. Et ensuite, il y a un numéro. Donc les lettres, ça va de A à Z. Si je ne dis pas de bêtises, si je me trompe, voilà, faites-le-moi savoir, s'il vous plaît. Donc tu peux avoir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, blablabla, jusqu'à Z. Et ensuite, tu peux avoir un numéro. Ça veut dire qu'en gros, voilà, tu as, par exemple, pour le chiffre 1, tu as A, 1, B, 1, C, 1, etc. Voilà, donc voilà. En gros, celle-ci, par exemple, donc on va cliquer dessus, voilà, ça va être plus rapide, celle-ci, voilà. Donc, ils nous mettent l'exemple avec la voiture et tout, c'est pas mal. Ici, voilà, la plaque E49888, donc qui est une plaque qui est assez longue quand même, parce que c'est une plaque à 5 chiffres. Voilà, vous voyez, il y a 5 chiffres ici. Et les plaques à 5 chiffres, ce n'est pas des plaques qui sont réputées être extrêmement chères. Cette plaque-là est en vente pour la somme de 20 000 dirhams. Donc, à savoir que pour avoir le montant exact en euros, en général, il faut diviser par 4 à peu près. Mais ici, on va le refaire. Tu vois, on va mettre 20 000 dirhams. Ça nous fait un prix de 4 620 euros. Voilà, donc ça nous coûte 4 620 euros pour acheter cette plaque d'immatriculation, par exemple. Donc, ça, c'est une plaque qui n'est pas chère du tout, parce que ce n'est pas une plaque qui est incroyable, entre guillemets, j'ai envie de te dire. Ensuite, tu vois, voilà, quand tu descends, ici, tu as plein de plaques. Donc, ça, c'est des plaques classiques, tu vois, des plaques à 5 chiffres, etc. Il n'y a pas de chiffres sympas qui se suivent, tu vois. À la limite, celle-là, voilà, 99 800, tu vois, ça peut être pas mal. Là, on est à 10 000 dirhams. Donc, 10 000 dirhams, ça fait à peu près, je dirais, 2 500 euros à peu près, voilà. Voilà, tu vois, 9 9 9. Celle-là, elle est sympa, 9 9 9. Mais il y a un X à la fin. S'il n'y avait pas le X, elle coûterait beaucoup plus cher. Celle-ci est à 85 000 dirhams. Donc, 85 000 dirhams, en fait, vous voyez, on va refaire encore une fois la même chose. Ça fait 19 600 euros, comme vous pouvez le voir ici. 19 638, quasiment, disons, 20 000 euros. Voilà, pour une plaque comme ça. Donc, ça, c'est des plaques, entre guillemets, classiques, j'ai envie de dire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier les plaques du plus cher au moins cher. Donc, ici, bon, là, le prix, je pense que c'est pas une annonce réelle, parce que là, on est sur... C'est en milliards de dirhams, donc je pense pas que ce soit réel. On va descendre sur des annonces un peu plus, voilà, réalistes, entre guillemets. Mais, voilà, alors, par exemple, ici, on a une plaque avec la lettre E et le chiffre 32. 3, 2. Celle-ci est en vente à 22 millions de dirhams. Donc, 22 millions de dirhams, comme tu peux le constater ici, ça fait 5 millions d'euros. Pour la plaque E32. Voilà, donc ça, déjà, c'est une plaque qui est en vente à 5 millions d'euros. Donc, c'est pas mal, c'est honnête, tu vois, en plus, ils te font de la petite prévisualisation, j'ai envie de te dire, hein, c'est cool. Donc, voilà. Ensuite, tu as d'autres plaques assez sympathiques. Par exemple, moi, celle-là, j'aime beaucoup. 69, elle est cool. Encore une fois, 22 millions de dirhams. Donc, on est encore sur 5 millions d'euros. Je me rappelle, moi, que j'avais conduit une Rolls. Je sais pas si vous vous rappelez. Je vais vous mettre la photo, là, dans la vidéo. Voilà, celle que vous venez de voir maintenant, c'est une Phantom, une Rolls Phantom, édition Mansouri, préparée, avec la même plaque. OK ? C'est une voiture qui vaut à peu près 500 000 euros. Ici, on a le prix de la plaque qui est à 10 millions de dirhams. Donc, 10 millions de dirhams, si je dis pas de bêtises, ça doit faire à peu près 2 millions et demi d'euros. On va calculer ça tout de suite. Voilà, 2 millions 300 000 euros pour cette plaque. Donc, c'est à peu près 6 fois le prix de la voiture. C'est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, il y a des plaques à un chiffre, comme tu peux le constater ici. Donc, avec le 7 à 4 millions 5. Celle-ci, elle est pas super chère, parce qu'à un chiffre, normalement, c'est beaucoup plus cher que ça. Voilà. Et après, tu vois, t'as celles qui ont été vendues ici. Donc, Dubaï 69, par exemple, il a été vendu. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà, tu vois, celle-ci, elle est cool aussi. 3 millions 150 000 dirhams pour la plaque numéro 99. C'est énorme. Là, on est quasiment sur 900 000 euros à peu près, tu vois. 900 000, 800 000 euros, tu vois. Et après, voilà, on est sur du 2 chiffres. Donc, ça, c'est pas mal, pas mal, pas mal du tout comme plaque, frère. Donc, les amis, le site que je viens de vous montrer juste avant, c'est un site officiel, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, c'est des gens qui mettent leur plaque en vente dans une société, et cette société-là revend les plaques. Maintenant, on est sur un site, c'est un peu l'équivalent des sites qu'on a en France, genre Leboncoin, etc. C'est un site de particulier à particulier. Donc, là encore, vous allez voir qu'il y a un business de fou, parce que là, en fait, les gens mettent eux-mêmes leur plaque en vente au prix que eux choisissent. C'est un site, voilà, qui s'appelle... C'est l'équivalent de Leboncoin, donc les gens, ils viennent, ils mettent leur annonce. Tu trouves de tout à vendre là-dessus. Tu peux trouver des chaises, des rideaux, une voiture, une moto, des iPhones, ce que tu veux, et aussi des plaques d'immatriculation. Donc maintenant, je vais vous montrer sur ce site-là, un peu, les plaques d'immatriculation que les gens vendent de par eux-mêmes, et le prix auquel elles sont affichées. Il y a des plaques pas mal, mais il n'y a pas de superbes plaques avec un numéro ou deux numéros, comme on a pu voir juste avant. Celles qu'on a vues juste avant, c'est des plaques qui sont vraiment super, super rares, et qui sont très, très dures à trouver, et qui valent extrêmement, extrêmement cher. Donc voilà, là, on est sur l'autre site. Donc comme vous pouvez le constater, ici, on a des plaques à deux numéros. Donc on a la plaque I98, par exemple, qui est en vente à 1 300 000 dirhams. Donc 1 300 000 dirhams, je vais vous dire tout de suite combien ça fait en euros. 1 300 000 dirhams, ça fait, comme vous pouvez le constater, ici, 300 000 euros. Donc ça, c'est pour une plaque à deux chiffres, voilà. Donc les plaques à deux chiffres, en gros, c'est à peu près ce que ça vaut, tu vois. Ça vaut entre 300 000 euros et, je dirais, 1 million d'euros, peut-être 1,5 million pour les plus belles. Par exemple, si tu as 11, voilà, ça peut coûter beaucoup plus cher que ça, parce que c'est deux fois le même chiffre qui se suit, tu vois. Ensuite, tu as d'autres plaques, donc voilà, par exemple, K7000, ici, à 358 000 dirhams. Donc 358 000 dirhams, ça fait moins de 100 000 euros. Donc 300, ça fait 82 000 euros, voilà, pour une plaque K7000. Donc c'est une plaque qui est pas mal, quand même, ça, tu vois. C'est une plaque sur la route qui va faire de l'effet, j'ai envie de dire, contrairement à une plaque, entre guillemets, tout à fait classique, tu vois. Après, quand tu continues à tourner, par exemple, voilà, moi, ça l'a, j'aime bien, tu vois. N, 90 000, donc c'est beau, un oeuf avec tous les zéros qui suivent derrière, 345 000 dirhams. Ensuite, on a celle-ci, alors celle-là, c'est une bonne affaire, mon pote. Une 3 chiffres Q113 à 340 000 dirhams. Donc 340 000 dirhams, ça fait exactement 78 000 euros, tu vois. Donc voilà, là-dessus aussi, sur ces sites-là, tu as des affaires qui sont quand même pas mal, voilà. Mais tu vois, ça te montre au moins qu'ici, les plaques, c'est un business. C'est-à-dire que tu peux les acheter, c'est quelque chose que tu achètes, qui t'appartient. Ça peut être considéré comme un investissement ou comme de la frime, ça, je ne sais pas, mais voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est qu'il y a d'autres pays dans le monde, en fait, si vous voulez, dans lequel c'est un business, les plaques d'immatriculation. Par exemple, au Royaume-Uni, notamment à Londres, tu as des plaques qui se sont vendues à des prix de fou furieux. Par exemple, tu as la plaque F1, voilà, c'est une plaque qui vaut quasiment 10 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont offert des prix comme 8 millions d'euros sur cette plaque, c'est une plaque qui est à Londres, sur une Bugatti, je crois, et la personne a dit non à un prix qui était quasiment à 10 millions d'euros. Donc c'est tout simplement énorme. Donc Dubaï, ce n'est pas le seul pays dans lequel tu peux faire des affaires, entre guillemets, ou dans lequel tu peux vendre des plaques d'immatriculation. Mais vu que je suis là et que vous m'avez demandé, voilà, du coup, je suis allé faire mes petites recherches, je me suis renseigné, et si tu veux, voilà, je suis allé, voilà, je t'informe de ça. Aussi, une autre chose, moi, depuis que je viens là, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de conduire beaucoup de voitures. Parce que j'ai des potes qui sont là, qui ont beaucoup de voitures, j'ai fait des collaborations, pardon, excusez-moi, avec des sociétés qui m'ont mis à disposition beaucoup de voitures, et j'ai eu la chance de conduire beaucoup de voitures qui avaient des plaques extrêmement sympathiques. Donc j'ai essayé de vous mettre un petit montage là. Je vais vous mettre quelques photos là à la suite maintenant, des plaques les plus sympas que j'ai pu conduire ici, et franchement, c'est pas mal. Donc, comme vous l'avez peut-être constaté, voilà, il y avait, par exemple, des trucs insolents. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un pote qui a acheté une 812 Superfast, que d'ailleurs on a craché après, c'est magnifique, on a marbré la voiture, voilà, elle est partie à la casse, c'était super sympa, elle avait 1000 km, c'est un super souvenir. Et si tu veux, cette voiture là, c'est une 812 Superfast, et la plaque c'était 812. Donc en fait, tu peux accorder aussi tes plaques d'immatriculation à tes voitures. C'est-à-dire que non seulement, si tu veux un truc insolent, genre avoir la plaque F1, ben tu payes je sais pas combien et t'as la plaque F1, mais si t'as une 812, tu veux la plaque 812, ben tu peux aussi le faire. Voilà, il faut que t'ailles sur le marché, que tu te renseignes, et que tu ailles acheter la plaque 812 à la personne qui est propriétaire de cette plaque d'immatriculation. Ensuite, j'ai conduit une 918 Spyder avec la plaque 918, donc moi j'adore, je trouve que c'est super cool, genre d'avoir 918 Spyder, c'est le modèle de la voiture, et la plaque c'est 918. Ça aussi, c'était quand j'ai vu ça, en fait au début, la première fois que je suis venu à Dubaï, j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait ça c'est trop insolent. T'as une 918, ta plaque c'est quoi ? C'est 918. Voilà, t'as une 812, c'est quoi ? Ta plaque, c'est 812, voyons, c'est logique, non mon ami ? Donc voilà, ça je m'étais dit, c'était un truc de fou. Ensuite, j'ai conduit un G63 Brabus qui avait la plaque 32, donc deux lettres, donc là on parle de plusieurs millions d'euros quand même sur une plaque, et ce qu'il faut savoir, c'est que la plaque vaut plus cher que la voiture, c'est ça qui est insolent. C'est-à-dire, t'as des gens ici qui roulent en X5 par exemple, qui est une excellente voiture, c'est sûr, mais qui ont une plaque à 5 millions d'euros sur la voiture. Donc moi, pour moi, ça c'est le symbole de l'insolence, c'est-à-dire, tu vois, j'ai une voiture qui vaut, je sais pas, 40 000 euros ou 50 000 euros, je sais pas quels sont les prix des X5 en ce moment, tu m'excuseras, et la personne a une plaque qui vaut plusieurs millions. Donc ça, moi j'adore, c'est typiquement un truc, je peux prendre une Twingo et mettre la plaque 1 dessus. Enfin, je peux pas le faire, j'ai pas les moyens, mais si je pouvais le faire, je me serais taper un délire comme ça. Au lieu de mettre une bête de plaque, genre sur une Ferrari ou quoi, j'aurais mis une bête de plaque sur une voiture, entre guillemets, beaucoup plus classique, tu vois. Sauf que ça, c'est super cool. Donc ensuite, mis à part ça, quelle voiture j'ai conduit ? J'ai conduit une Rolls, une Down, qui avait la plaque 777. Donc 777, pour les Russes, en général, par exemple, c'est un chiffre très sympa. Donc ça, je pense que c'est une plaque qui vaut super cher ici aussi, parce que t'as beaucoup de personnes russes ici, du Caucase, etc., et qui aiment beaucoup ce genre de chiffres, par exemple. Donc ça, c'est une plaque aussi qui peut coûter une fortune. Et ensuite, j'ai conduit pas mal de voitures qui avaient des plaques à trois chiffres. 616, par exemple. J'ai conduit la Rolls, ce que je vous ai dit au début, la Phantom Mansory, la plaque, c'était 1000. Donc la plaque 1000, par contre, elle fait beaucoup d'effets. Ça veut dire que c'est pas forcément une des plus chères, mais elle fait un effet de malade. C'est-à-dire, les gens, quand ils voient ça, c'est... J'ai conduit une Bugatti Veyron qui avait la plaque K47. Donc c'est comme un peu AK47, t'as compris. K47, donc ça, c'est une plaque qui vaut une petite fortune. À mon avis, elle vaut peut-être même le prix de la voiture. Sachant qu'une Bugatti Veyron, aujourd'hui, ça vaut un million et demi d'euros à peu près. Deux millions d'euros pour les vitesses, grand sport, série limitée, machin. Donc tu vois, c'est quand même insolent. Quand tu roules dans une Bugatti, de dire que ta plaque d'immatriculation vaut plus cher que la voiture, c'est... Aberron. Alors il faut savoir un truc, c'est que, oui, à Dubaï, les plaques d'immatriculation sont à la vente, mais vous avez aussi Abu Dhabi, qui est juste à côté. Donc en fait, qui est la ville frontalière à Dubaï, qui vend aussi des plaques d'immatriculation. Et pour l'instant, le record, il est détenu par une personne qui a acheté une plaque d'Abu Dhabi, qui est, voilà, comme j'ai pu vous le dire, collée à Dubaï. Il a acheté le chiffre 1 et il a payé 13 millions d'euros, voilà, pour une plaque d'immatriculation. Donc franchement, moi, je trouve que c'est des chiffres, là, pour le coup, qui deviennent énormes. Encore, tu me dis, ouais, 200 000 euros pour avoir une plaque de fou qui va prendre de la valeur et que tu pourras revendre, tu te dis, dans 3-4 ans et faire un profit dessus, à la limite, c'est intéressant. Mais là, dans les 12-13 millions d'euros, voilà, il faut vraiment être milliardaire et ne plus compter son argent. C'est-à-dire que moi, si j'ai 12 millions d'euros demain, j'achète une Bugatti Chiron, déjà, premièrement, ça, c'est une certitude, et ensuite, le reste, je l'investis. Par exemple, dans l'immobilier, voilà, je me prends un petit appartement très sympa, allez, disons, un appartement à 4-5 millions, tu vois, donc, bon, ça fait 3, 3 et 4, ça fait 7, donc, il me reste encore 5 millions. Avec 5 millions, je m'achète quelques mots, voilà, donc, tu vois, avec 12 millions d'euros, tu peux faire beaucoup de choses pour quelqu'un comme moi qui n'est pas milliardaire, mais pour des personnes qui sont milliardaires sur leur compte en banque, c'est sûr que 13 millions d'euros, ça les chatouille, tu vois, c'est un peu comme, tu vois, voilà, comme si tu me faisais ça. Bon, ben, eux, ça leur fait le même effet, et puis, au bout de 10 secondes, c'est passé, ils ont oublié, tu vois. Donc, voilà, ça, c'était pour la transaction la plus importante qu'il y a eu. Après, je vous ai parlé avant de la plaque avec le chiffre 777, il y en a une qui s'était vendue à 50 millions de dirhams, donc, c'est énorme, et la plaque 1000 aussi, voilà, c'est des plaques qui sont super chères. Donc, voilà, en fait, comme j'ai pu vous le dire, c'est pas, des fois, c'est pas que question d'avoir le moins de numéros possible, c'est aussi question d'avoir les bons numéros qui s'enchaînent. Par exemple, 777, c'est une plaque qui est très chère. 1000, 1, 0, 0, 0, c'est une plaque qui est extrêmement chère. Et par exemple, 999 aussi, tu vois. Mais si tu as, par exemple, 127, ben, c'est que 3 chiffres aussi, mais ça sera beaucoup moins cher que 777, tu vois. Donc, c'est ça que j'essaie de vous dire. Ce qui compte, c'est le nombre de chiffres, certes, mais aussi, voilà, l'enchaînement des chiffres, qui est super important. Ensuite, bien évidemment, les amis, il m'est aussi assez souvent arrivé de conduire des voitures assez spectaculaires ici, comme par exemple des Lamborghini Aventador ou quoi, qui avaient des plaques tout à fait classiques, c'est-à-dire des plaques comme on a pu voir au début, à 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 dirhams, avec 5 chiffres qui ont rien à voir, une lettre qui n'est pas très belle, etc. Donc, c'est vraiment pour dire qu'en fait, il y a des gens qui font le choix d'investir dans une plaque d'immatriculation parce que c'est de l'argent qui est placé, comme j'ai pu vous le dire au début de cette vidéo, et en même temps, c'est stylé, tu vois, on ne va pas se mentir, moi, je trouve ça stylé. Il y a des gens qui vont trouver ça ridicule. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous trouvez ça stylé ou alors ridicule. Si vous trouvez ça intelligent d'investir dans une plaque d'immatriculation ou si vous trouvez ça pas top. Moi, personnellement, je suis pour à 100%, parce que je pense que c'est un bon moyen de placer son argent et en même temps de profiter d'une plaque qui est plutôt pas mal du tout, voilà. Donc, en tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme j'ai pu vous le dire au début, n'oubliez pas de m'ajouter sur mon compte Instagram parce que c'est là où je suis le plus actif en direct. Je mets plein de stories, plein de vidéos, plein de photos sympas, etc. Donc, c'est là que ça se passe. Il s'affiche, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie. Voilà, c'était une vidéo un peu spéciale qui change. Il n'y a pas de voiture, on ne fait que parler. Tu vois, il y a un très beau papier peint en fond derrière moi et une très belle lumière orange qui m'embellit énormément. Donc, franchement, je suis super content dans cette vidéo. Et voilà, la famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, en tout cas, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bises des frangins.